L'anime commence en présentant Shireishi Jinta, un lycéen calme qui n'a pas beaucoup d'amis. Jinta reste généralement à l'écart et ne parle pas beaucoup à ses camarades de classe. Il semble souvent que personne ne le remarque vraiment. La vie de Jinta au lycée était assez ordinaire jusqu'à ce qu'un jour, quelque chose d'inattendu se produise en classe. Un autre élève, Kubo Nagisa, lui a dit bonjour. Cela a surpris Jinta et l'a rendu confus. C'était rare que quelqu'un le remarque même. Et Nagisa, qui était populaire et beau, semblait intéressé à devenir ami avec Jinta, ce qui le rendait mal à l'aise face à cette attention soudaine. Le lendemain, pendant les vacances scolaires, Jinta se reposait au parc, juste en passant le temps. Par hasard, il est tombé sur Nagisa, qui se trouvait également là. Elle était curieuse de ce qu'il faisait, alors elle lui a demandé, et Jinta a partagé son histoire. Au début, il avait prévu d'acheter le dernier jeu vidéo, mais a fini par faire la queue pour des mouchoirs gratuits, quand il a vu quelqu'un les distribuer. Même s'il était là, les gens ne le remarquaient pas, donc il a dû demander des mouchoirs lui-même. Content d'avoir obtenu gratuitement des mouchoirs inattendus, Jinta a décidé d'oublier l'achat du jeu et de se détendre simplement au parc. Nagisa a trouvé son histoire amusante et a essayé de prendre une photo pour capturer le moment. Mais étrangement, l'appareil photo n'a pas pu se concentrer sur Jinta, donc la photo est sortie floue. Nagisa a même essayé de prendre un selfie avec lui, mais cela n'a pas bien fonctionné non plus. Ensuite, elle a demandé à Jinta son numéro de téléphone pour pouvoir lui envoyer les photos. Plus tard dans la soirée, Nagisa a tenu sa promesse et a envoyé les photos à Jinta. Elle lui a également demandé de passer du temps ensemble. Après cela, Jinta était vraiment heureux d'avoir la chance de parler et de passer du temps avec l'une de ses camarades de classe. Quelques jours après leur rencontre au parc, Jinta est allé dans une librairie. À ce moment-là, il avait du mal à entrer car la porte automatique ne s'ouvrait pas quand il agitait la main. Heureusement, Nagisa l'a vu et lui a ouvert la porte. Jinta cherchait un manga spécifique, ce qui a intrigué Nagisa sur ses goûts de lecture. Même si Jinta n'a pas pu trouver le premier volume de sa série préférée, il a offert de le prêter à Nagisa le lendemain. Quand ils étaient sur le point de rentrer chez eux, ils ont découvert qu'il habitait dans le même quartier, alors ils ont décidé de rentrer ensemble. À ce moment-là, Nagisa voulait emprunter le manga tout de suite, alors Jinta l'a invité chez lui pour le récupérer. Quand ils sont arrivés là-bas, Nagisa a été surprise de voir que leur maison était très proche, car elle n'avait jamais vu Jinta sur le chemin de l'école auparavant. Jinta a expliqué qu'il part habituellement très tôt pour l'école. Le lendemain matin, Nagisa a décidé de partir tôt pour pouvoir aller à l'école avec Jinta. Ce choix surprenant a attiré l'attention de sa grande sœur, Akina, qui a remarqué l'apparence soignée de Nagisa. Comme prévu, Nagisa a retrouvé Jinta, et ils sont allés à l'école ensemble. Mais quand les amis de Nagisa, Kudu Azuki et Teratamao, sont arrivés, Jinta est entré dans l'école avant elle. Un autre jour, Jinta est allé à la librairie pour trouver une affiche de son manga préféré dans un magazine. Quand il est arrivé là-bas, il a vu beaucoup de gens se presser autour des étagères de magazine. Sachant cela, il a attendu patiemment jusqu'à ce qu'il puisse obtenir le magazine qu'il voulait. Mais pendant ce moment, Jinta a accidentellement vu un magazine pour adultes. Curieux, il a essayé de jeter un coup d'œil. Inopinément, Akina, qui travaillait à la librairie, est arrivé et a réprimandé Jinta pour avoir regardé des magazines inappropriés pour son âge. Jinta a rapidement expliqué qu'il remettait simplement le magazine en place puis a acheté son manga avant de partir. Après le départ de Jinta, Akina a trouvé une carte d'identité étudiante que Jinta avait accidentellement laissée tomber en achetant son manga. Quand Akina a vu que la carte d'identité appartenait à un étudiant du même lycée que Najisa, elle a demandé à sa sœur de la rendre à Jinta. Elle a également raconté à Najisa avoir trouvé la carte d'identité de Jinta dans la librairie où elle travaillait. De retour à l'école, Najisa a retrouvé Jinta pour lui rendre sa carte d'étudiant qu'il avait accidentellement laissée tomber à la librairie. Elle lui a dit que c'était sa sœur qui l'avait trouvée. Mais Jinta n'a pas réalisé que la sœur de Najisa était la même personne qu'il avait réprimandée à la librairie, même si Najisa se moquait de lui en disant qu'il flirtait. Après cela, Najisa a demandé à Jinta s'il voulait passer du temps ensemble et a demandé quand il était disponible. Comme Jinta préférait les activités en intérieur, il a dit qu'il pourrait s'adapter à l'horaire de Najisa. Najisa était contente de sa réponse et l'a invitée à sortir le jour de Noël. Pendant Noël, ils ont prévu de se rencontrer et à la surprise de Jinta, Najisa lui a offert un cadeau de Noël. Jinta ne s'y attendait pas car il n'avait pas parlé d'échanger des cadeaux auparavant. Mais Najisa est resté calme et a donné à Jinta 15 minutes pour trouver un cadeau pour leur échange. Donc, Jinta est rapidement allé dans un centre commercial à proximité. Alors qu'il cherchait un cadeau approprié, Jinta ne pouvait s'empêcher de penser au froid qu'il faisait dehors. Donc, il a choisi rapidement une paire de gants et est retourné en hâte rencontrer Najisa. Quand il lui a donné les gants, il s'est excusé de ne pas les avoir emballés et a expliqué qu'il les avait choisis parce qu'il voulait qu'elles restent au chaud. Najisa a ressenti un mélange de bonheur et de gêne en entendant cela, touché par la prévenance de Jinta. Plusieurs jours plus tard, la mère de Jinta, Yoshir, lui a demandé d'emmener son petit frère, Ceta, au parc voisin. Donc, Jinta et Ceta sont allés au parc, où Jinta a vu Ceta imiter les poses de son super-héros préféré. Cela a ramené des souvenirs à Jinta et il a montré à Ceta comment le héros poserait. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Najisa était au parc et avait secrètement enregistré leur interaction, ce qui a un peu embarrassé Jinta. Passant à la Saint-Valentin, il y avait de l'excitation à l'école de Jinta alors que les garçons espéraient trouver des chocolats sur leur pupitre comme signe d'affection. Mais pour Jinta, c'était comme n'importe quel autre jour. Il n'avait pas l'habitude de recevoir beaucoup d'attention, donc il a été surpris de trouver du chocolat dans son tiroir de bureau. Il pensait que cela pourrait être de la part de Najisa car elle avait été amicale avec lui ces derniers temps, mais il hésitait à lui demander directement, craignant un malentendu. Peu de temps après, Najisa a rendu visite à Jinta pour échanger des salutations, et pendant leur conversation, Jinta a mentionné le mystère du chocolat sur son bureau. Voyant son air perplexe, Najisa a admis que le chocolat était effectivement pour lui, mais elle n'a pas révélé être celle qu'il avait laissée. Elle a expliqué qu'elle et Akina avaient été occupés à fabriquer des chocolats en forme de cœur la veille, et qu'elle en avait spécialement fait un pour Jinta. Plus tard, après l'école, Najisa et ses deux amis se sont retrouvés dans un café et ont parlé de leurs intérêts amoureux. Au cours de cette conversation, Najisa a admis qu'elle commençait à apprécier Jinta. Ses amis ont été surprises d'entendre cela, considérant que Jinta était connue comme quelqu'un de calme et réservé. Najisa leur a alors parlé des choses réfléchies que Jinta avait faites, ce qui a impressionné ses amis. Au fil du temps, la journée du White Day est arrivée, où les garçons offrent des chocolats aux filles qu'il aime en retour pour la Saint-Valentin. À ce moment-là, Jinta avait des chocolats prêts à donner à la fille qui lui avait donné des chocolats le jour de la Saint-Valentin. Mais il ne savait pas qui était la fille en question. Alors, il a demandé de l'aide à Najisa, pensant qu'elle pourrait connaître la mystérieuse fille. Mais Najisa a gardé pour elle son rôle de donneuse de chocolat secrète. Les jours passaient comme d'habitude pour Jinta, se sentant souvent ignorée. Jusqu'à ce qu'un jour, il laisse tomber ses affaires par inadvertance, et quand une fille nommée Kubo Saki l'a vue, elle a rapidement ramassé ses affaires et les lui a rendues. À ce moment-là, Jinta a trouvé cela surprenant car d'habitude, personne ne remarquait quand il laissait tomber quelque chose. Peu de temps après, Akina s'est approchée de Saki et de Jinta, demandant si sa sœur avait rendu la carte d'étudiant que Jinta avait perdue à la librairie. À ce moment-là, Jinta a réalisé qu'Akina était la femme qu'il avait rencontrée à la librairie et la sœur de Najisa. Akina a également présenté Saki comme sa cousine, ce qui a laissé Jinta se demander pourquoi seule la famille Kubo semblait le remarquer. Avec l'approche des examens, Jinta a décidé d'étudier dur à la bibliothèque. Mais il a eu du mal avec certaines questions pratiques, se sentant confus. Peu de temps après, Najisa est arrivée et a proposé de l'aider. Elle a même emprunté les lunettes de son amie pour faire semblant d'être un professeur. Après que Najisa a expliqué, tout est devenu clair pour Jinta, et il s'est senti excité à l'idée des prochains examens. Le lendemain, Jinta n'a pas pu aller à l'école parce qu'il se sentait malade. Najisa s'est inquiétée en apprenant son absence. Après réflexion, elle a décidé de lui envoyer un message pour lui demander quand il reviendrait. Quand Jinta a reçu son message, il s'est senti soulagé et lui a rapidement dit qu'il reviendrait dès qu'il se sentirait mieux. Le jour suivant, Jinta se sentait mieux et est retournée à l'école. Mais quand il a vu Najisa, il a réalisé qu'elle était malade maintenant et avait de la fièvre. Sans hésiter, Jinta l'a conduite à l'infirmerie de l'école. Quand ils sont arrivés là-bas, Najisa a remercié Jinta de l'avoir aidée. Un peu plus tard, Najisa et ses amis ont décidé d'avoir une petite réunion chez Tamao pour célébrer la survie d'un semestre d'examen difficile. Pendant qu'elles profitaient de la réunion, elles ont commencé à parler des promotions de classe, ce qui a fait se demander à Najisa si elle et Jinta seraient toujours dans la même classe. Un autre jour, Akina a suggéré qu'il aille faire des courses avant leur visite prévue au magnifique parc au Cerisier le lendemain. Alors qu'il était au supermarché, Najisa et Saki ont rencontré Jinta et Seta par hasard, qui faisaient également leurs courses. À ce moment-là, Seta semblait un peu timide et réservé quand ils approchaient Jinta, presque comme s'il avait un petit béguin pour Saki. En regardant les quatre ensemble, Akina a plaisanté en disant que Jinta et Najisa avec Seta semblaient une famille avec des enfants. Cela a fait rougir Najisa et Jinta, surtout quand la sœur de Najisa a invité Jinta et Seta à les rejoindre au jardin au Cerisier. Quand Najisa est rentrée chez elle, elle a prévu de faire un bento pour le pique-nique puisque Jinta avait accepté de se joindre à elle. Initialement, elle pensait pouvoir le faire seule. Cependant, se rendant compte que c'était un peu difficile, elle a demandé l'aide de Saki, qui était douée en cuisine. Le jour du pique-nique, ils se sont tous retrouvés au jardin au Cerisier. Najisa a alors sorti le bento qu'elle avait préparé et tout le monde s'est mis à manger. Jinta a même complimenté la cuisine de Najisa, ce qui la fait rougir. Mais Akina, parce qu'elle avait de la bière, a commencé à taquiner Jinta de manière ludique. Najisa n'a pas aimé cela et a été dérangée par le comportement de sa sœur. Elle a alors réprimandé Akina et s'est éloignée de la situation. Plus tard, Jinta est allée voir Najisa pour s'excuser, mais elle lui a dit que ce n'était pas de sa faute. À ce moment-là, Jinta s'est sentie très contrariée de voir Najisa partir. Son frère, Seta, qui l'avait suivi, est allée voir Najisa pour essayer d'arranger les choses entre elle et Jinta, attristée. Finalement, Najisa s'est approchée de Jinta et lui a expliqué pourquoi elle était contrariée, puis l'a invitée à prendre des collations. Après cela, Seta était ravie de voir Najisa et Jinta se réconcilier. Après quelque temps, Jinta est retourné à l'école en tant qu'étudiant de deuxième année. Il est allé au tableau d'affichage pour vérifier sa nouvelle classe, et soudain, Najisa est apparu, lui disant avec enthousiasme qu'il était à nouveau dans la même classe. Le fait de savoir qu'Azuki et Tamao était également dans leur classe l'a rendu encore plus heureuse. Après les mots de bienvenue du professeur, il a évoqué le sujet du comité environnemental ayant besoin de membres. Malgré la participation antérieure de Jinta et son travail pour embellir l'école avec des fleurs l'année dernière, il n'y avait pas beaucoup de volontaires. Najisa se souvenait des efforts de Jinta et a suggéré qu'ils rejoignent ensemble le comité. Ils sont tous les deux allés voir le professeur et ont dit qu'ils voulaient rejoindre le comité. Un autre jour, Jinta et Najisa ont travaillé ensemble sur un projet de groupe. Sudou Yuma, un autre membre de leur groupe d'études, était également là. Après coup, Yuma s'est approché de Jinta, admirant les fleurs qu'il avait plantées et exprimant le désir de discuter avec lui un moment, bien qu'il ne l'ait jamais trouvé. Maintenant, étant dans le même groupe, ils ont eu la chance d'interagir et ont noué une forte amitié. En entendant cela, Jinta était content d'avoir quelqu'un d'autre que Najisa à qui parler. Quelques jours plus tard, l'école a organisé des examens de santé, exigeant des élèves qu'ils portent leur tenue de sport. Quand Jinta a enfilé son uniforme de sport, il a remarqué qu'il était un peu serré, se demandant s'il avait grandi. Najisa, remarquant sa curiosité, a suggéré qu'il compare leur taille en essayant les uniformes de l'autre puisqu'ils faisaient à peu près la même taille. Mais avant que Najisa ne rende l'uniforme de Jinta, un professeur les a appelés dans le couloir pour l'examen de santé. Ainsi, Najisa s'est retrouvée dans le couloir portant encore l'uniforme de sport de Jinta. Là-bas, elle a entendu des filles parler de porter les vestes de leurs copains pour sentir leur odeur. Ce qui la fait rougir quand elle a réalisé qu'elle pouvait sentir l'odeur de Jinta sur son uniforme. Un autre jour, Jinta était excitée d'apprendre que son anime préféré serait diffusée au cinéma. Lorsque Najisa en a entendu parler, elle a invité Jinta à le regarder ensemble et il a joyeusement accepté. Pendant le week-end, Jinta et Najisa ont prévu de voir un film ensemble et ont pris le train jusqu'au cinéma. À ce moment-là, le train était bondé et Jinta a essayé de protéger Najisa de la foule, ce qui a rendu les choses un peu gênantes pour eux. Quand ils sont arrivés au cinéma, ils ont découvert que la prochaine séance était à 16h. Sachant cela, Jinta s'inquiétait de voir Najisa rentrer tard, mais elle l'a assuré que leur maison était proche, alors il a accepté. Pour passer le temps avant le film, ils ont traîné ensemble, ont pris de la nourriture et ont joué à des jeux, oubliant presque l'heure. Heureusement, ils sont arrivés à l'heure pour le film et ont passé un bon moment. Après le film, Jinta a raccompagné Najisa chez elle. Devant chez elle, elle lui a demandé s'il s'était bien amusé, et Jinta a timidement répondu oui. Après cela, Najisa a dit qu'elle voulait traîner à nouveau, et Jinta a accepté, promettant de le faire. Peu de temps après, c'était l'anniversaire de Jinta. Ce jour-là, il a décidé de ne pas le fêter et a continué sa journée habituelle à l'école. Alors qu'il était perdu dans ses pensées en classe, son estomac vide a grondé bruyamment, attirant l'attention de tout le monde. Najisa, remarquant la fin de Jinta, lui a gentiment offert du chocolat d'anniversaire avec un message sincère. Elle avait appris que c'était son anniversaire grâce à sa carte d'étudiant, lorsqu'Akina avait laissé la carte avec elle. Elle a également mentionné avoir laissé un cadeau d'anniversaire pour lui dans le tiroir de son bureau. Sachant cela, Jinta a été sincèrement touché par la gentillesse de Najisa et a promis de lui faire quelque chose de gentil pour son anniversaire. Après cela, il a été révélé comment Najisa avait d'abord remarqué Jinta. À ce moment-là, elle avait trouvé une photo supplémentaire de lui dans le livre de fin d'études de Tamao, même s'il était placé à l'arrière avec d'autres élèves. Tamao a partagé l'histoire du collège de Jinta, expliquant comment il passait souvent inaperçu par les autres. En apprenant cela, Najisa s'est de plus en plus intéressée à Jinta, en particulier en découvrant qu'il était dans la même classe. Après cela, elle a commencé à l'observer de près, développant finalement des sentiments affectueux pour lui. D'un autre côté, Jinta a ressenti un bonheur véritable en présence de Najisa, remarquant une transformation positive graduelle en lui chaque jour qui passe. Et ainsi, l'anime se termine. La morale de l'histoire est donc qu'il est important d'être attentif aux petites choses autour de vous. Car vous pourriez manquer des moments spéciaux et des opportunités d'amitié si vous ne le faites pas. Sous-titrage Société Radio-Canada